D'où vient l'énergie des muscles ? Quels éléments brûlent-ils lorsqu'ils travaillent ? Au début du XIXe siècle, c'est encore une énigme. 1842. Justus von Niebig n'a pas encore inventé son célèbre extrait de viande et autres soupes lyophilisées. Mais il est alors le maître incontesté de la chimie allemande. Il publie un livre, « La chimie animale », où il donne une description complète des réactions chimiques dans les organismes vivants. Il y affirme que les muscles consomment des protéines. L'affirmation semble solidement étayée. Pourtant, 20 ans plus tard, deux anciens élèves de Niebig, le physiologiste Adolphe Fick et son ami Johannes Vislysenus, décident de vérifier cette affirmation. Les deux hommes se prennent eux-mêmes comme cobayes et partent ensemble en randonnée. Ils entreprennent l'ascension d'une montagne. Leur choix se porte sur le Follorn, en Suisse, au sommet duquel vient d'ouvrir un des tout premiers hôtels d'altitude. La veille de leur expérience, afin de ne pas fausser les résultats, les deux amis ne mangent que des gâteaux, ne boivent que du thé ou du vin, rien qui ne contienne des protéines. Ils partent de bon matin, l'ascension est longue, 6 heures, et il y a presque 2000 mètres de dénivelé à grimper. La promenade n'est pas de tout repos. En chemin, ils collectent leurs urines et continuent à le faire 6 heures après être arrivés au sommet. Ils dosent alors la quantité totale d'azote dans leurs urines, environ 6 grammes, ce qui correspond à moins de 40 grammes de protéines brûlées. C'est un apport énergétique insuffisant pour l'ascension du Follorn. Ils auraient dû en brûler au moins deux fois plus. L'hypothèse de Liebig est donc fausse. L'énergie musculaire vient d'ailleurs. Elle ne peut pas être produite par la seule consommation des protéines. C'est le glucose, produit par le foie et non les protéines, qui apporte l'énergie indispensable au fonctionnement des muscles. Au XXe siècle, la recherche médicale explicitera la chimie complexe en œuvre dans les muscles. L'hypothèse de Liebig est donc fausse.